Un bordeaux en couleurs, c'est donc un livre en noir et blanc, puisque c'est un carnet de coloriage. Mais c'est aussi ce qui est moins habituel pour un carnet de coloriage, un livre où il y a pas mal de textes, et parfois des textes longs. C'était un projet inattendu pour moi, puisque j'ai effectivement rencontré Andréa par un ami commun et je pensais juste transmettre le projet. Et je ne pensais pas y prendre part, ni écrire. Ça a été un moment de grande liberté, en fait, pour moi, d'écrire ce texte et de faire ce livre avec Andréa, et de plaisir. Mon rencontre avec Elsa Gribinski, c'est grâce à un ami qu'on a en commun. Lui, il m'a... parce que moi, j'avais fait déjà un travail sur Bordeaux, j'ai fait une fresque sur la ville de Bordeaux. Et lui, il m'a dit, j'ai une amie que tu pourrais rencontrer, avec qui tu pourrais peut-être faire ce travail d'un livre de coloriage, justement, de Bordeaux. L'idée de produire ce livre de coloriage sur Bordeaux est née grâce à l'idée de travailler sur l'architecture et les monuments historiques de Bordeaux, avec une vision architectonique, on va dire, mais avec mon style comme dessinatrice. On a fait d'abord une promenade, on a fait une liste des bâtiments. Et après, moi, j'ai commencé à regarder les bâtiments, voir sa forme, voir en détail comment ça a été, comment ça a été fait. Et après, j'ai retravaillé chaque bâtiment, soit en vue en trois dimensions, soit en vue en façade. J'ai choisi d'avoir une ligne très, très fine, justement, pour permettre d'avoir l'espace pour le coloriage. Et ce livre, il a été conçu aussi pour les enfants comme pour les grandes. Moi, j'aime bien l'idée que ça puisse aussi rester en noir et blanc et que ça se soit, parce que je pense, et Andrea aussi, que c'est un vrai livre. Ce rapport du texte et de l'image est quelque chose qui a été intéressant dans le travail. Je trouve même qu'il y a des points communs, même si ce sont deux regards un peu différents sur la vie. Ce sont aussi des regards qui se croisent, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Je pense qu'Andrea a vu dans la ville des détails et des choses qu'elle n'avait jamais vues. Et que ce visible, cette présence à la fois du visible et de l'invisible est aussi là dans le texte, puisque c'est un texte qui est nourri d'histoire, de littérature, et qui peut aussi pas mal se lire entre les lignes. C'est un texte où il est beaucoup question des traces de l'histoire, en effet, et de ce qu'on ne voit pas. Le dessin est un texte à sa manière, et que le texte, les mots, eux aussi produisent de l'image et font l'image. Donc c'est ça qui m'a intéressée dans ce travail à deux, outre le fait que c'est très agréable d'être deux sur un travail. Il y a une dynamique qui est très différente. Écrire les lieux est une chose qui m'intéresse aussi. Ça n'est pas moins intéressant que d'écrire les personnes, par exemple. Et puis l'histoire et la littérature sont aussi des formes de lieux dans lesquels on s'engouffre. Donc je ne sais pas très bien comment, mais tout ça se recoupe et fait sens au moment de l'écriture. Je pense que le texte sonne, et que donc ça peut sonner à toutes les oreilles. Qu'on apprend des choses, on y apprend des choses. Moi j'ai appris énormément de choses également, sans qu'on n'ait pas obligé de tout comprendre. Moi quand je lis des textes, plein de choses m'échappent. L'important c'est qu'effectivement le texte crée une résonance pour chacun. Le texte et l'image se sont aussi de médiums différents et de manières différentes de représenter. Il y en a plein d'autres. Et c'est intéressant de voir comment le dessin et le texte représentent, donc transforment la réalité, mais différemment. Le livre commence par la gare, on fait tout le centre de la ville, on arrive jusqu'au pont au chemin d'Elmas, on traverse et on arrive à la rive droite, et on revient une autre fois vers le centre de Bordeaux, et on finit à la librairie Mola, justement à l'occasion de ces 120 ans. On trouvait important et intéressant de finir le livre comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada